Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse Il est temps d'aider Beaucoup de véhicules dans le besoin Nom d'un petit tournevis, les mécaniciens Nos amis ont des pneus à plat Oh là là, on dirait que les véhicules sont fatigués d'attendre Oh, des écrous et des boulons Je n'ai jamais eu à fixer autant de pneus aussi vite En parlant de pneus rapides, ça me fait penser à... Grand-mère! Voilà mon petit Guéqui Avec un très gros travail sur les bras Comment le sais-tu? Oui, le cher petit Bleu m'a fait savoir C'est bien de demander de l'aide de temps en temps Merci à vous deux Heureuse de t'aider Comme tu m'as toujours aidé Ainsi que tous les autres Maintenant les enfants, on s'organise Allez, allez, grand-mère Bon les mécaniciens, j'ai une idée Tu t'es exercée, Guéqui J'ai appris de la meilleure Reviens vite, mon cher Merci, grand-mère Merci, grand-mère Je ne me lasserai jamais de travailler avec toi Et tu ne te lasseras jamais de tes blagues non plus Maintenant, qui a faim? Tu mérites un peu de repos, grand-mère Et j'ai apporté ton plat préféré La tarte aux pommes de grand-mère Viens donc, vert Chargeons tous ces vieux trucs d'antilly Oups Désolé, jaune Ce vieux sofa doit aller à la déchetterie On ne peut pas le garder C'est la famille Camion Maman Camion Maman Recyclage Et Bébé Camion Oh non! Pauvre Bébé Camion Quel atterrissage difficile Si seulement il y avait un moyen De le rendre plus doux Qu'est-ce qu'il y a, Maman Recyclage? Tu as une idée? Qu'est-ce qu'il y a, Maman Recyclage? Qu'est-ce qu'il y a d'une bonne Voilà bébé camion Tu devrais atterrir en douceur cette fois De rien bébé camion Oh merci maman recyclage C'est toujours bien de faire quelque chose de neuf Avec quelque chose de vieux Oh qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est vrai ? C'est bon Oh non C'est lu Ah ah! Voici le moment d'installer un kit extra spécial! Allez-y, les mécaniciens! Je peux lui parler, Guéco? Merci, Kat. Qu'est-ce qui ne va pas, Corassonne? Tu voudrais m'aider à faire quelque chose? Tout est prêt pour qu'on procède à un essai. Attendez, on ne peut pas le tester sans verre. Parfois, je ne vais pas très bien non plus. Mais les sentiments tristes passent, comme les nuages. Nous sommes prêts au sol, Kat. Allez, allez, Elena, l'hélicoptère! À toi de jouer, Vert. Je crois en toi. Oh oh! Beau travail, Kat! C'était incroyable! Tout le mérite en revient à Vert. Oh oh! Bien joué, Vert! C'est le camion à benne Dylan. Comment peut-on t'aider aujourd'hui? Tu as des problèmes avec ta benne Dylan? Allez, les mécaniciens! On t'a dit qu'il n'y a pas d'hélicoptère. Je vois. Ton camion à benne continue à se déverser et à se vider. Voyons cela. Je pense que le piston a besoin d'être remplacé. Débrancher ce câble va l'empêcher de se vider pendant que je vais chercher un nouveau piston. Ça va régler le problème. Comment est-ce que ça a pu être rebranché? Oh! C'est donc toi qui as rebranché le câble. Oh, c'est bon. Tu t'es bien amusé. Maintenant, on peut finir le travail. Voici ton nouveau piston, Dylan. Mais j'ai une idée pour ce vieux piston. Ok, les mécaniciens, c'est fini. Regardez votre nouveau toboggan. Fait avec l'ancien piston de Dylan. Bonjour à tous. Ici Gecko, le père de Noël, avec mes elfes. C'est les fêtes de Noël. Et le garage de Gecko s'est transformé en... La grotte de Gecko. Nous avons une liste de réparations festives pour nos amis. Leurs cadeaux sont emballés et prêts pour que les joyeux mécanos les installent. Ah! Tournevis et Reine, ils sont là. Préparez-vous tout le monde. Ho, ho, ho! Bienvenue Vicky, Fiona et Maman Recyclage. J'ai entendu que vous avez toutes été très sages cette année. La première sur la liste est... Vicky! Tu as demandé un nouveau cornet de crème glacée. Rentre donc dans la grotte. Ton cadeau t'attend. Hé, hé! Et Fiona, tu voulais une nouvelle lance à eau. Ton vœu aquatique sera exaucé. Ho, ho! Maman Recyclage, tu as demandé un nouveau bras-excavateur. Laisse donc mes elfes te donner ça. Ho, ho, ho! Oh non, non, non! Quelque chose ne va pas. Un bras-excavateur pour Fiona? Voilà, un cône de crème glacée pour Maman Recyclage et un tuyau pour Vicky. Oh non! Nous avons une confusion mécanique. Allons, allons. Ne soyez pas tristes. Tout le monde fait des erreurs. Ce qui est important, c'est d'essayer de les réparer. Prenez vos outils, il est temps de réparer. Et tandis qu'on répare, des rimes à réciter. Allez tous, essayons un nouveau. Et aux bonnes amies, le bon cadeau. Hi, hi. Bray-excavateur, crème glacée, tuyau d'eau. À qui revient le bon cadeau? Un tuyau d'eau, quand il fait chaud? Pour Fiona, le camion pompier, il ne sera pas de trop. Le bray-excavateur de Maman Recyclage est le suivant. Pour ramasser et recycler les déchets intelligemment. Plus qu'une réparation et on aura fini. Ah! Attachons donc la glace géante de Vicky. Bien joué, les joyeux mécanos. Vous avez réglé la confusion juste à temps pour Noël. Hi, hi. Lorsque des erreurs se produisent, il est toujours préférable de les réparer. Hi, hi. Jusqu'à la prochaine fois, tout le monde. Joyeux Noël et heureuses fêtes! Hi, hi. Hi, hi. Bonjour à tous. Je suis Gecko. Aujourd'hui est un jour très spécial. Première visite de bébé camion dans notre garage. On veut donc lui faire un accueil tout particulier comme Gecko sait si bien le faire. Bonjour bébé camion. Bonjour bébé camion. Tu es nerveux? C'est bon. Tu es entre de bonnes mains. N'est-ce pas les mécaniciens? Ah! Oh! Bébé camion! Attends! Oh non! On a fait fuir bébé camion. Ne t'inquiète pas, maman camion. On va le retrouver. Vite les mécaniciens. On doit trouver bébé camion. Pauvre petit camion. Où peut-il être? Tu te caches bébé camion? C'est parce que tu es nerveux? Devine quoi? Moi aussi. C'est ta première visite au garage. On voulait que ça soit vraiment très spécial. Je suis désolé si on t'a fait peur. Mais je te promets, on va s'occuper tout particulièrement de toi. Est-ce que tu es d'accord? Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider un véhicule dans le besoin. Passe une excellente journée, bébé camion. Tu as été très courageux. Oh, de rien, bébé camion. Merci beaucoup d'être venu au garage de Guéco aujourd'hui. Au revoir! Voici Kat qui arrive. Oh! Hola, Guéco! Hola, les mécaniciens! Salut, Kat! Sache que les mécaniciens sont vraiment ravis de te revoir. Oh! Oh! Je crois que les mécaniciens aimeraient bien voler comme toi, Kat. Fais voler cette camelotte, Sly. Ah! Plus de pièces encombrantes dans mon garage bien propre. Ha! Ha! Ce n'est pas de la camelotte. Tu as raison, Kat. On peut utiliser ces trucs. Il ne faut pas gaspiller. Je peux dire que tu as déjà une idée, Guéco. Disons que je vise haut. Ha! 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 Bon travail, les amis! Aussi rapide que l'éclair. On a construit une machine volante avec un tas de déchets. Hihi! Allez, allez, les mécaniciens! Il est temps de voler haut dans le ciel! Il est temps de voler haut dans le ciel, Guéco. Oui! Oui! Ha! Tout beau, tout propre, après avoir touché cette horrible camelotte. Et elle a déjà disparu. Je ne verrai plus jamais ses ordures. Ha! 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 On forme une sacrée équipe! Sur Terre et maintenant dans les airs! Oui, Kat! C'est bien vrai! Et le ciel est la limite de ce qu'on peut faire! Bonjour tout le monde! C'est l'anniversaire de verre et on se prépare pour une fête à la plage! Oh! Reste là! Ce sont des ballons à l'hélium et ils flottent dans l'air. Ha! Tout est prêt pour aujourd'hui. On attend juste Fiona qui doit amener le gâteau d'anniversaire de verre. Attention, Fiona! Ne roule pas sur le... Sable mouillé! Vite! La marée monte! Ah! Ah! Oh! On va te sortir de là, Fiona! On peut la soulever avec tous tes ballons en verre! Je sais que tu aimes tes ballons, mais Fiona en a vraiment besoin! On peut les utiliser, s'il te plaît? Ça marche! Ça marche! Ça marche! Oh oh! Ça marche trop bien! Elle bolle! Non! C'est ça! Allez! Allez les mécaniciens! Bon travail, les mécaniciens! Et voilà qu'arrive le reste des invités de la fête! On est content que vous soyez venus! C'est super d'avoir partagé, verre! Et joyeux anniversaire! Hourra! Maintenant, Max! Oh! Mais c'est quoi tout ce bruit? Super atterrissage, Max! Ces nouveaux ressorts de suspension t'ont aidé à atterrir en douceur! Je pense qu'on n'aura pas besoin de mon plan de secours, hein, Rouge? Je dois juste faire quelques derniers ajustements! Ha! Ha! Tu veux être comme ton frère, hein, Molly? Reste bien ici! Je vais donner à tes roues des ressorts de suspension bien meilleurs que ceux de Gecko! Tu vas voir! Presque fini, Max! Qu'est-ce que c'est? Hum! C'est plus rebondissant que je ne le pensais! Oh non! Molly est trop reconnaissante! Il faut l'arrêter! Vite, Rouge! Le plan de secours! Prêt, Rouge? Maintenant, Rouge! Actionne le plan de secours! Tout va très bien, Molly! Je sais que tu voulais juste être comme ton grand frère! On va réparer ses ressorts, d'accord? Vas-y, Molly! Gecko pense qu'il peut faire de meilleurs ressorts que moi! Hum? Ah! Grâce à ces nouveaux ressorts, tu pourras bien atterrir! Allez, au revoir, Molly! Tu peux aller jouer! Bonjour à tous! Nous sommes occupés aujourd'hui! Il est vraiment important que nous maintenions les niveaux d'eau de Dylan élevés pour garder son moteur au frais! Prêts, les mécaniciens? Allez-y! H2O! Ce n'est pas bien, les mécaniciens! Il n'y a pas d'eau qui sort du tuyau! Oh, c'est merveilleux! Tournevis détrempé! La fontaine de M. Weasel utilise toute l'eau! Je pensais que les grenouilles aimaient l'eau! Nous avons encore besoin d'eau propre pour le moteur de Dylan, ou il va surchauffer! Pas si vite, poubelle! C'est mon eau, de mon robinet! Je sais, Vert! L'eau est à partager, pas à gaspiller! Ah! Il pleut! Mes beaux cheveux pourraient se mouiller! Merci, Bleu! Mais nous devons collecter les précieuses eaux de pluie! Vite, les mécaniciens! Utilisez tout ce que vous pouvez! Excellent travail, tout le monde! Nous devons remercier la pluie d'avoir rempli le réservoir de Dylan! Waouh! Quelle quantité d'eau Dylan a recueilli! Nous n'en gaspillerons pas une goutte! Tous les travaux sont faits! Avant d'utiliser de l'eau, il est important de réfléchir comment nous l'utilisons à bon escient pour laver, remplir et boire! Ma précieuse fontaine! Oh, Monsieur Weasel! Vous feriez mieux de prendre une serpillère et n'oubliez pas la prochaine fois de ne pas gaspiller une goutte! Bonjour à tous! Nous sommes juste en train d'améliorer le bras d'Eric pour qu'il puisse creuser des trous encore plus vite! Ha! Ha! Tu appelles ça un excavateur? Quelle poubelle! Voici! Le nouveau méga-drill de Sly! Hum! Tu n'as aucune chance, Grenouille! Je suis le meilleur mécanicien de l'histoire! Regardez! Allez! Je n'arrive pas! À m'arrêter! Oh non! La perceuse de Monsieur Weasel est hors de contrôle! Allez, les mécaniciens! Ah! Ah! Rouge! Tu vas bien? Ah! L'aimant de Monsieur Weasel! Bien sûr! Eric, j'ai une idée! Ah! Ton bras est fort, donc tout va bien! Tu peux utiliser cet aimant pour sauver la situation! Ah! Maintenant, Eric! Ha! Ha! Je hais la saleté! Vous êtes en sécurité maintenant, Monsieur Weasel! Mais... Oh bon sang! Il y a beaucoup de choses à nettoyer! Je ne vois pas pourquoi je devrais nettoyer! Ce n'est pas de ma faute! Je vais bien! Nous ferions mieux de prendre une corde, Verne! À la prochaine fois, tout le monde! Au revoir! Tu peux le faire, Molly! Hé! Elle l'a fait! Ah! Ah! Ne t'inquiète pas, Molly! On va sauver ta peluche! Allez, tout le monde! Oh! Oups! La peluche est sur Fiona! Suivez ce camion de pompiers! Fiona! Arrête-toi! Ouh! Qu'est-ce que... Ha! Ha! Allez, grenouille! Laisse-moi passer! Wilbur T. Weasel arrive! Ouh! Ha! 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 Non! Non! Le feu est toujours rouge! Attends, Fiona! Je dois regarder ton toit! Nom d'un petit boulon! Il a disparu! Ah! Il est détendu! Eh bien! Une nouvelle mascotte pour partager nos voyages avec Sly! Où est mon appareil photo? Je veux prendre une photo! Et peut-être aussi que je vais utiliser la peluche pour nettoyer mes fenêtres! Ha! 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 Oh! On va continuer à chercher Molly! Ne t'inquiète pas! Ah! 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 Je ne m'attendais pas à ça! Ha! Ha! Où est-il passé, Sly? Il ne peut pas avoir disparu comme ça! Au revoir, tout le monde! Nom d'un petit tournevis! Qui cela peut-il être? Oh, bonjour, la grenouille! Tu as peut-être remarqué ma nouvelle voiture! C'est Sylvestre, ou Sly, pour faire court! Salut, Sylvestre! Enchanté de te rencontrer! Oh! Veuillez nous excuser! Quelqu'un a besoin de notre aide! D'il a l'un des problèmes sur le site du chantier! Permettez-nous de vous aider! Nous y serons en un rien de temps! Hum! Je pense que nous ferions mieux d'y aller quand même, les mécanos! Allez, Tilly, la dépanneuse! Hum! Je me demande si on peut aider Dylan sans s'approcher de cette... horrible boue! Ah! Pas ce bouton! Ha! Ha! Je savais qu'on allait régler ça! Tire, Sly! Ah! Est-ce que je dois tout faire moi-même? Sors-moi de là, Sly! Maudite! Sois cette misérable boue! Ne vous inquiétez pas! On va vite vous sortir de là! Allez, les mécaniciens! Peut-être aimerais-tu venir à ma station de lavage, Sly? Et vous êtes le bienvenu aussi, Monsieur Weasel! Non, merci! Ah! Oh! À très bientôt, tout le monde! Au revoir! Une réussite, les mécanos! Un autre client heureux! Oh non! C'est un désastre! Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Weasel? C'est Sly! Ma précieuse voiture de sport a une saleté! Euh... Sly peut utiliser notre station de lavage! Ma station de lavage Weasel est meilleure et de loin! Allez, Sylvestre! Arrête de traîner! Tu dois être ici! Oh-oh! Euh... Non! Ah! Pas moi, misérable robot! Oh-oh! Sly! Fais quelque chose, je t'en prie! Oh non! Espèce de clown maladroit! Sly a besoin de notre aide, Bleu! Vite! Prends ma trousse à outils! Oh! Ah! 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 Bleu! Passe-moi ma clé à molette! Cette machine à laver Weasel est devenue folle! C'est bon! Vous allez bien, Monsieur Weasel ? Mieux que jamais ! Heureux de l'entendre. Oups ! J'ai oublié la trace. Oups ! Salut tout le monde ! Bienvenue à nouveau au garage de Gecko. On fait juste un check-up de Bobby le bus. On a presque fini. Attendez ! Les mécaniciens ! Je suis encore en haut ! Ah ! Bobby ! Bobby ! Oh mince ! Il ne peut pas m'entendre ! Les mécaniciens ! Vite ! Faites quelque chose ! Regardez ! Un pont droit devant ! Wow ! C'était vraiment moins une ! Ouh ! Oh ! Regarde ! Un pont haut ! Bonne idée, les mécaniciens ! Il faut juste que j'attrape l'échelle ! Raté ! Et maintenant quoi ? Ouh ! Ouh ! Wow ! Bien joué, Jaune ! Tu as sauvé la journée ! Hihi ! C'est bon, Bobby ! Tu ne savais pas ! Et personne n'a été blessé ! Merci pour votre aide, les mécaniciens ! Qu'est-ce que je ferais sans vous ? Au revoir ! Bonjour tout le monde ! Nous allons à la plage aujourd'hui ! Rappelez-vous les mécaniciens ! Ne prenez que ce dont nous avons besoin ! Porte de garage, ouvrez-vous en grand ! Il est temps d'aller au bord de la mer ! Allez ! Allez ! Jilly la dépanneuse ! Vert ne peut pas attendre pour une crème glacée ! Oh non ! Vicky est en panne ! Jetons un coup d'œil ! Ah ! Je vois le problème ! On va te remorquer jusqu'à la plage et je te réparerai là-bas ! Tu vas bien, Tilly ? Si tu as besoin de faire une pause, dis-le-moi ! Nom d'un tournevis qui tourne ! Maintenant, on est coincé ! On va te ramener à la maison, Tilly ! Mais d'abord, nous devons aider Vicky ! Pas étonnant que tu te sentes fatigué ! Une bougie toute neuve est ce qu'il nous faut ! Tu ferais mieux d'y aller, Vicky ! Nous irons à la plage un autre jour, les mécaniciens ! On doit d'abord réparer Tilly ! Salut, Trévor ! Pourrais-tu nous aider, s'il te plaît ? J'ai une bonne idée ! Merci, Trévor ! Tu es comme neuve ! Ah ! Notre cher ami Tilly ! Nous t'aimons plus que tout ! Maintenant, ce dont tu as besoin, c'est d'un repos bien mérité ! Mais d'abord, sortez tous ! Vous méritez tous une récompense spéciale ! Ta-da ! Si nous ne pouvons pas aller à la plage avec nos amis, nos amis peuvent nous apporter la plage ! Au revoir, tout le monde ! On a fini, les mécaniciens ! C'est le soir de Noël ! Et le garage est magnifique ! Vous savez ce que vous souhaitez du Père Noël ? Oh ! Tu ne sais pas, Bleu ? Eh bien, tu ferais mieux de te décider ! Le Père Noël sera bientôt là ! Oh, waouh ! Je ne pensais pas qu'il arriverait ici si tôt ! Bonjour, Père Noël ! Gecko, j'ai besoin de ton aide ! Mes reines sont malades et mon traîneau ne peut pas voler ! Et je dois le conduire dans le ciel ! Si je ne livre pas tous ces jouets, il n'y aura pas de Noël pour les filles et les garçons ! Ne t'inquiète pas, Père Noël ! Nous allons le faire voler ! Ho, ho, ho ! Ho, ho, ho ! Ho ! C'est ça ! Oh! 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 Wow! 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 Oh! Wow! Noël a été sauvé par l'équipe de Guéko. Alors voici un cadeau pour chacun d'entre vous. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Merci, Père Noël. Tu as décidé ce que tu veux, Bleu. Oh! Est-ce que tu veux monter sur mon traîneau? Alors monte à bord et volons loin. Oh! 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 Joyeux Noël de la part de nous tous, ici au garage de Guéko. Joyeux Noël! Oh! Merci, Rouge. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Regarde là-bas! Bébé et Maman Camion vont faire un pique-nique. Mais Bébé n'a pas l'air bien du tout. Viens, Bébé Camion. On va t'examiner et voir ce qui ne va pas. Oh! Oh! C'est ça le problème, Bébé. Tu as beaucoup trop chaud. Vite, les mécaniciens. Allez chercher de l'eau. Hum! Oh là là! Tu n'as pas bu assez d'eau, n'est-ce pas? Hum! C'est important de boire beaucoup d'eau quand il fait chaud. C'est mieux. Mais il me semble que tu as toujours trop chaud. Ah ah! J'ai trouvé! Mets le lave-auto sur le froid, s'il te plaît, Rouge. Hi hi! Très bien, Bébé Camion. Il est temps de se rafraîchir. Tu vas mieux. Maintenant, tu peux aller à ton pique-nique. Amuse-toi bien. Au revoir! Tu as raison, Vert. Il y a un feu. On dirait que Fiona, le camion de pompier, est en route. Oh non! Maman Camion et Bébé Camion font une course. Ils font trop de bruit pour entendre la sirène de Fiona. Fiona, il est temps que l'on t'installe une sirène plus forte. Allez, les mécaniciens. Il est temps de mettre une nouvelle sirène à Fiona. C'est ça. Il nous faut un son pimpon bien fort. C'est fait. Fais un essai, Fiona. Ce n'est pas le bon son. C'est celui d'une sonnette de porte. Essayons encore. Là, c'est le son d'un dinosaure. On a besoin d'un pimpon. C'était un pimpon. Mais il faut qu'il soit beaucoup plus fort, Jaune. Hmm. Ce cône de signalisation t'a rendu plus bruyant. Peut-être que ça marchera avec la sirène. Ah, voilà un pimpon bien fort. Au revoir, Fiona. Merci d'être venu au garage de Gekko. Salut à tous. On va camper ce soir. Très près de la maison. Nous avons juste besoin de monter la tente. Hein? Quoi? Peu importe, les mécaniciens. Ah, il commence à faire sombre. Allumons un feu et faisons griller des chamallows. Quand vous allumez un feu, ne vous blessez pas. Restez en retrait et soyez vigilants. Hmm. Regardez. C'est Fiona le camion de pompier et Dandy. Il doit y avoir une urgence. Au feu! Au feu! Pas de panique, les copains. Dandy est là pour gérer le danger. Attends, Dandy! Stop! C'est notre feu de camp! Oups! Désolé, Gekko. C'est bon, Dandy. On va faire griller des chamallows. Fiona et toi, voulez-vous vous joindre à nous? Est-ce qu'on le ferait? Oui, merci! Oui! Oups! Désolé, Fiona. Non d'une échelle tournante. Les commandes de Fiona sont hors de contrôle. Restez calme, tout le monde. Dandy s'en occupe. Tiens bon, Dandy. Ne vous inquiétez pas. Tout se passe comme prévu. Ce bouton devrait arrêter l'échelle. Ouf! Mettons Fiona dans le garage et réparons vite ses commandes. Prenez vos outils et réparons. Réparons et chantons cette comptine. Réparons les commandes de Fiona. Regardons bien ce qu'il se passe par là. Les boutons sont cassés et les leviers desserrés. Un bon coup de pouce, voilà ce qu'on va leur donner. Contre les incendies, ces commandes sont bien pratiques. Fiona et Dandy, bon travail d'équipe. Notre boulot est fait. Réparer ses chouettes, tout le monde est satisfait. C'est tellement amusant! Non! Merci Guéco! Non! Merci les mécaniciens! J'adore les chamallows! On doit y aller! Quelqu'un a besoin de notre aide! Euh... Oups! Pas... Celui-là! Désolé! Hé ben! C'est l'heure d'aller au lit de toute façon. Au revoir tout le monde! Ah! Bonjour à tous! Nous sommes à la base de 4. Elena a besoin d'un nouveau jeu de lames rotatives. Oh! Un peu de musique pendant que tu travailles! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attacher les nouvelles lames. Hein? Il n'y a plus d'électricité. Il doit y avoir une coupure de courant. Oh non! Elena ne peut pas voler! Mon système d'alerte ne fonctionne pas. Que ferons-nous s'il y a une urgence? Attendez tous! J'ai une idée! Avec ces vieilles palettes, on peut construire une éolienne et produire de l'énergie à partir du vent. Oh! Oh! Merci Rouge! Ne lâche pas! Une fois qu'on exposera ces palettes à l'air, le vent les fera tourner et générera de l'électricité pour la base de 4. Maintenant, Kat! Mette. Hein? Rouge! Tu peux lâcher, maintenant ! Hé là ! Tu n'es pas censé voler ! Hourra ! Et voilà ! On a travaillé ensemble, en équipe, pour produire une électricité propre ! Oh ! Salut tout le monde ! Vicky, le camion à glace est en réparation ! On est en train de faire quelques finitions ! Merci, Jaune ! Est-ce que je pourrais avoir un tournevis ? Attention, les mécaniciens ! Ce tuyau est plein d'air glacé ! C'est comme ça que Vicky congèle sa glace ! Jaune ! Ne touche pas ce bouton ! Je ne touche pas ce bouton ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bébé Camion, attends ! Tu ne devrais pas partir seul ! Bébé Camion, où es-tu ? Tournevis rotatif ! Avec cette pluie, nous aurons besoin d'yeux dans le ciel pour trouver Bébé Camion ! Ah ! C'est ça ! Kat ! M'entends-tu ? C'est Gecko ! Nous avons perdu Bébé Camion ! Peux-tu m'aider ? Claro que si, Gecko ! Je suis en route ! Ah ! Je vois des traces de pneus ! Suivez-moi ! Allez, Maman Camion ! On va retrouver ton bébé ! Ne te préoccuper, ce Bébé Camion ! Accroche-toi ! Bien sûr ! Bébé Camion a besoin de sa tétine pour se sentir en sécurité ! Mais comment la lui amener ? Réfléchis vite, Gecko ! L'eau monte ! Ah ! J'ai une idée ! Et voilà, Bébé Camion ! À présent, sortons d'ici ! On est en sécurité ! Mais la prochaine fois, Bébé Camion ne part pas tout seul ! Merci pour ton aide, Kat ! No problema ! Oh ! Oups ! On dirait que le prochain arrêt est le lave-auto de Gecko ! Bonjour tout le monde ! Nous venons de creuser ce grand trou afin de réparer un tuyau d'eau qui fuit ! Allez les mécaniciens ! On va vous nettoyer ! C'est presque l'heure de se coucher ! Merci pour ton excellent travail, Eric ! C'est tout propre, les mécaniciens ! Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens ! Il n'y a pas de scorpion ici ! Ah ! Ah ! Ah ! Nom d'un tournevis qui tourne ! C'est un scorpion géant ! Attendez ! Je sais ce qui se passe ici ! Allez-vous tous ! Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent ! D'abord, enlevons toute cette boue ! Vous voyez les mécaniciens ? Ce n'est pas un scorpion géant ! C'est notre ami Eric ! Maintenant, allons réparer le bras de ta pelleteuse ! Prenez vos outils, c'est le moment de réparer ! Tournevis, clé à molette ! Et pendant qu'on répare, on chante cette comptine ! Allez les mécaniciens ! Ne perdons pas de temps ! Ces grosses vis ici, nous les déferons ! Les pistons hydrauliques rendent Eric si fort ! Mettons-en de nouveau en un temps record ! Ah ! Te voilà fixés et prêts à rouler ! Dans ce si grand trou, faudra pas tomber ! Bon travail, les mécaniciens ! Nous avons rendu Eric fort ! Et puissant à nouveau ! Au revoir tout le monde ! C'est ça les mécaniciens ! Nettoyons le garage comme il faut ! Oh ! On dirait qu'on a des clients ! C'est la famille Camion ! Maman Camion, Maman Recyclage et Bébé Camion ! Il n'a pas l'air très content ! Une dent qui bouge ! Il n'y a pas de quoi s'inquiéter Bébé Camion ! Quand elle tombera, tu pourras la mettre sous ton oreiller et tu recevras une belle pièce d'or ! Oh non ! Bébé Camion a perdu sa dent qui bougeait ! Oh ! Ne t'inquiète pas ! On va la retrouver ! Allez ! Allez les mécaniciens ! Euh ! Beurk ! Désolé, Vert ! Ce n'est pas une dent ! Oh ! Oh ! Ah ! Attention, Jaune ! On a cherché dans tout le garage ! Et il n'y a aucune trace de la dent de Bébé Camion nulle part ! Oh ! Juste une minute ! Il y a un endroit où on n'a pas vérifié ! C'est dans le plumeau de Bleu ! Ah ha ! Et voilà, Bébé Camion ! Maintenant, rentre chez toi et mets-la sous ton oreiller ! Et on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures excitantes au garage de Guéko ! Au revoir ! Ah tchou ! Ah ! C'est tellement agréable d'être en vacances ! J'adore le camping ! Oh ! Le feu s'affaiblit ! Jaune ! Tu peux aller chercher du bois, s'il te plaît ? C'est le moment de raconter une histoire ! Je crois que le livre d'histoire est dans la caravane vert ! Merci, Jaune ! Attends une minute ! Ce sont les butées de roues ! Ce qui veut dire... Vite ! Arrêtez cette caravane ! Ah ! Ah ! Ah ! Hé ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il doit y avoir un moyen de l'arrêter ! Cal хорош. Merci vers ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Hé ! Hé ! Hein ! Ah ! Ah !!? Sacré coup de tournevis ! Hourra! Bon travail, Tilly! Oh, bien joué, tout le monde! On l'a échappé, Belle! Oui, Vert, c'est maintenant l'heure de l'histoire! À la prochaine! Au revoir!